Aujourd'hui, à l'heure de la Bonne Nouvelle, nous allons découvrir celui qui peut nous permettre de repartir à zéro. Peut-être êtes-vous comme une de ces personnes qui se dit « si c'était possible, j'aimerais tellement recommencer ma vie, repartir à zéro ». Eh bien, la Bible dit que non seulement c'est possible, mais que c'est même essentiel. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain, pour moi comme pour vous. Et la preuve, nous pouvons la retrouver dans ce passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, qui nous parle d'une rencontre que Jésus a eue de nuit avec un personnage très important d'Israël de l'époque. La Bible dit que ce personnage était un pharisien, donc au départ, elle nous dit que c'était un homme sérieux dans sa religion. Mais elle dit aussi que c'était un docteur d'Israël, donc un théologien, un homme qui enseignait les autres. Et elle nous dit également que c'était un des chefs des Juifs. Donc, c'était aussi un personnage qui avait comme autorité sur le peuple et qui dirigeait le peuple. Donc, c'était un homme très important. Cet homme a été très influencé certainement par les paroles de Jésus, le ministère de Jésus, les foules que Jésus attirait, son enseignement, enfin tout ce que Jésus faisait. Mais comme il était chef des Juifs et que Jésus gagnait beaucoup de popularité dans le peuple et que Jésus remettait en question l'autorité religieuse, on peut comprendre que Nicodème ait décidé de venir voir Jésus de nuit plutôt que de jour afin de ne pas trop trop se faire voir par les gens. Donc, il est venu voir Jésus cette nuit-là et il dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, Nicodème avait reconnu que la puissance du ministère de Jésus ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Dieu. Et alors qu'il était en train de dire ça à Jésus, Jésus semble l'arrêter brusquement pour lui révéler quelque chose d'assez énigmatique. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, ces paroles de Jésus à Nicodème dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3 et le verset 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus est en train de révéler à un expert de la religion en Israël une vérité fondamentale des plus importantes. À moins de naître d'en haut, de naître de nouveau, personne ne peut voir, c'est-à-dire saisir les choses du royaume de Dieu. Et devant cette parole de Jésus, Nicodème semble avoir eu une réaction assez rationnelle. C'est comme s'il avait tout compris au premier niveau. Et puis il dit à Jésus, « Voyons donc, un homme ne peut pas renaître une deuxième fois. Un vieux comme moi ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » Et Jésus renchérit à partir de ce moment-là parce qu'il voit bien que Nicodème n'a pas tellement saisi ce qu'il a voulu lui dire. Et Jésus lui dit ceci qu'on peut lire dans Jean chapitre 3, verset 5. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En réalité, Jésus est en train de dire à Nicodème, « Je t'ai parlé d'une naissance spirituelle, non pas d'une naissance physique. Il y a une autre vie, il y a un autre domaine, il y a une autre sphère dans laquelle les hommes sont appelés à évoluer, c'est la sphère spirituelle. Mais pour pouvoir y pénétrer, pour pouvoir saisir le monde spirituel, le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe dans notre vie quelque chose qui va nous permettre de naître dans ce monde spirituel, de devenir spirituel. » Et Nicodème, jusque-là, commençait à comprendre qu'il lui manquait quelque chose, malgré qu'il était un théologien, malgré qu'il était un homme moral, un homme exemplaire, il lui manquait quelque chose d'essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu, il lui manquait la vie spirituelle, la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, il a dit à Jésus, « Comment cela peut-il arriver? » Et pour lui expliquer de façon à ce qu'il comprenne bien, Jésus s'est inspiré d'une histoire qu'il devait très, très bien connaître, une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, à l'époque où le peuple de Dieu, le peuple juif, était en captivité en Égypte, ils se sont laissés très bien sortis sous la conduite de Moïse à travers les plaies d'Égypte. Le pharaon a laissé aller son peuple, ils sont entrés dans le désert. Mais quelque temps après être dans le désert, ce même peuple qui avait crié à Dieu de les faire sortir de là, se plaignait et n'arrêtait pas de se lamenter de son sort et même regrettait d'être sorti d'Égypte. Et devant ces murmures, Dieu n'a pu faire autrement que d'envoyer des serpents vénimeux qui, lorsqu'ils mordaient les gens, ces gens-là, devaient mourir dans les heures qui suivaient. Et la plaie s'étendait tellement que finalement, si ça continuait, tous les Israélites qui étaient dans le désert allaient mourir. Alors, ils sont venus voir Moïse et ils ont dit « Prie Dieu qu'il nous donne un remède, sinon on va tous mourir. » Et Moïse a prié Dieu et puis le Seigneur lui a dit « Tu vas te faire un serpent en bronze, tu vas le mettre sur une perche et tu vas élever cette perche au milieu du camp de façon à ce que chaque Israélite qui est mordu puisse le voir. Et s'il le voit, il va être guéri instantanément. » C'était le remède de Dieu pour la situation. Peut-être ça nous paraît illogique et peut-être même que pour un Israélite de l'époque, ça pouvait paraître illogique. Mais lorsque Dieu nous dit des choses, ce n'est pas la logique qui compte, c'est la foi. C'est-à-dire, il faut faire confiance en ce que Dieu nous révèle. Et Dieu avait révélé que le moyen d'être sauvé de la morsure mortelle du serpent dans le désert, c'était de se tourner vers le serpent en bronze qui était élevé au milieu du camp dans le désert. Et des milliers et des milliers de Juifs ont eu la vie sauve parce qu'ils ont simplement fait ce que Jésus, ce que Dieu leur avait demandé de faire. Alors, Jésus s'est inspiré de cette histoire qui s'était passée dans le désert pour dire de la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a mentionné, a révélé que la façon de naître de nouveau, c'était simplement de se tourner vers ce qu'il allait faire à la croix et de mettre toute notre confiance en lui. Et quand on le fait, un miracle se produit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu vient habiter la personne et lui donne une vie nouvelle. C'est d'ailleurs le cœur de l'Évangile, j'aimerais lire avec vous justement, c'est dans ce passage que Jésus a révélé à Nicodème ces paroles qu'on utilise très souvent qui nous démontrent le plan de Dieu pour l'homme pécheur. Jean, chapitre 3, verset 16, qu'on peut lire ensemble, où il dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Le jour où on se tourne vers la croix, le jour où on met toute notre confiance uniquement, totalement et entièrement en ce que Jésus a fait pour nous à la croix du calvaire, le jour où on réalise que nous sommes pécheurs et qu'on n'a pas d'autre issue que de croire en Jésus qui, il y a 2000 ans, a été élevé sur la croix du calvaire, le jour où on se tourne vers lui et qu'on l'invite dans notre vie, il se produit un miracle. On devient une nouvelle personne. On naît de nouveau. Et c'est ce que Jésus avait révélé à Nicodème ce jour-là. À moins de naître de nouveau, à moins de naître d'en haut, il est impossible à l'homme ni de voir, ni d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce jour-là, c'est merveilleux parce qu'à partir de ce jour-là, on peut commencer une vie nouvelle. On peut commencer la vraie vie, la vie avec Dieu. C'est ce que Dieu avait pour nous. Et pendant toutes ces années, on a cru vraiment saisir le bonheur, mais on l'a perdu parce qu'on a suivi notre propre chemin. Mais le jour où vraiment on s'arrête et on prend le chemin que Dieu veut nous donner, ce jour-là, on commence une vie nouvelle. Oui, c'est possible de recommencer notre vie, de repartir à zéro. C'est possible. Mais si on veut vraiment repartir, il faut repartir du bon pied. Et la seule façon de le faire, c'est de reconnaître que jusqu'à maintenant, on a échoué finalement. Et de venir au pied de la croix et de voir sur la croix le Seigneur Jésus porter nos péchés, faire expiation pour nous. Le seul qui pouvait expier nos péchés, c'est lui, il l'a fait. Et de réaliser que c'est pour moi, personnellement, qu'il est en train de mourir, de reconnaître que je suis responsable de sa mort sur la croix, de l'inviter comme mon sauveur. Et si je le fais ce jour-là, je nais de nouveau. Donc, c'est possible pour vous maintenant de naître de nouveau. Vous n'avez qu'à inviter Jésus, à lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon et je t'invite maintenant, viens dans ma vie, pardonne mes péchés et fais-moi vivre une vie nouvelle. Je veux commencer aujourd'hui avec toi cette nouvelle vie. Si vous faites cette prière sincèrement, si vous croyez en lui, vous allez recommencer à zéro.